Bonjour, moi c'est Nassi Olivia, j'ai 20 ans et je suis actuellement à Londres où j'ai décidé de venir étudier, de m'installer. La fois en cours, c'est pas toujours facile. Il fait assez beau aujourd'hui donc je suis contente, ça me donne envie de m'habiller avec des couleurs assez vives. Joli hein ? Bisous Reb, j'y vais ! J'ai passé un bac scientifique en France, je l'ai obtenu à 17 ans et ensuite j'ai tout simplement décidé de partir à l'aventure, j'avais vraiment envie de découvrir autre chose. Maintenant ce que j'aimerais faire c'est peut-être un travail qui est lié à l'événementiel mais en même temps au management. ça m'intéresse vraiment et j'ai cherché, j'ai cherché en France, c'était pas évident mais ici il propose beaucoup de cursus pour suivre cette formation et c'est vrai que c'est assez demandé. maintenant je m'apprête à aller prendre mon vie à l'art. Espérons que j'arrive à l'heure en cours quand même parce que j'aimerais pas vraiment tard. Je suis pas partie via un programme ou un cadre particulier mais j'y suis allée de moi-même. J'ai opté pour un prêt étudiant pour couvrir toutes les dépenses d'une part de mes études et ensuite mes dépenses de la vie quotidienne. Je suis en première année de management dans un degree qui s'appelle BSc, Bachelor of Science. C'est l'équivalent en fait d'une licence à la faculté. Au début j'avais tendance à rester dans un petit cocon où je parlais français avec mes amis de classe qui viennent de France et je me suis rendu compte en fait que non c'était plus intéressant de s'ouvrir en fait aux autres cultures et surtout d'essayer d'améliorer son anglais. Leslie est très amoureuse, très étudiant, très positive, très self-directed. Elle communique avec d'autres personnes et s'engage. Elle pose des questions, ce qui est bien. Certains étudiants d'autres pays et d'autres backgrounds éducatifs sont moins parlés. Cette expérience m'a vraiment aidée à gagner en maturité. Il y a beaucoup de responsabilités à prendre en compte comme vivre dans un appartement, payer des factures ou encore des choses très simples comme être ponctuel. en fait qui s'avère être très importante et je trouve que cette expérience m'a permis de me rendre compte en fait que j'étais beaucoup plus forte que je ne le croyais. pour créer des amitiés et des liens avec des gens qui n'ont pas forcément ta culture, qui ne te comprennent pas forcément. Ça n'a pas été évident et c'est vrai que même dans une ville comme Londres où il y a beaucoup de monde et que c'est très peuplé, parfois tu peux te sentir assez seul en fait. L'Angleterre a un point fort, particulièrement Londres, qui est très peuplé, qui est très diversifié. On a tendance à moins se focaliser sur la religion d'une personne ou de son ethnie, mais plutôt vraiment voir le côté positif de cette personne, qu'est-ce que cette personne apporte à la société en fait. Alors nous voilà, on est à Londres, ça va, vous allez bien ? On s'apprête à aller boire un petit verre entre copines. Les jeunes et particulièrement les filles, ce que je leur conseillerais c'est vraiment de se donner l'opportunité de voyager sans avoir de peur ou de crainte parce que c'est qu'avec une forte personnalité et des changements qu'on réussira peut-être à éradiquer les clichés en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada